Musique Si on veut faire quelque chose, il faut prendre des risques. Voilà, et depuis j'ai... Et après tu as fait plusieurs films là-bas à Londres. C'est-à-dire que j'ai commencé à Londres, après je suis revenu à Paris où j'ai resté deux mois, où j'ai tourné ce que je peux dire, c'était mon premier vrai film, du fait qu'il y avait un scénario que j'avais préparé deux, trois ans avant. Le premier c'était un petit essai que j'avais fait, un petit essai personnel. Oui parce que tu travaillais beaucoup à partir de scénarios à l'époque. J'écrivais des scénarios, oui. Alors que maintenant tu fais des scénarios tout à fait sommaires. Parce que maintenant tes films sont presque sans scénario, enfin c'est des notes et puis à partir de ça tu fais un travail d'improvisation. Voilà, voilà, c'est ça. Alors donc tu as fait plusieurs films, cinq, six films, sept films même je crois à ce moment-là, en deux, trois ans. Mais ils ne comportaient pas tous des scénarios, il y en avait deux, trois avec un scénario. J'avais vu un film de toi fait au Maroc aussi. Oui, oui, après le film parisien, je suis parti au Maroc où j'ai fait trois ou quatre films. Ah oui. Et puis à un moment donné, il y a eu toute une coupure là, entre 70 et 75, tu n'as pas fait de film. Oui, à partir de 70, de 70 à 75. Tu étais fâché avec le cinéma ou c'était, tu avais envie de voyager ? Parce que je sais que tu as voyagé beaucoup à cette époque-là. J'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a empêché de continuer à filmer. Je ne pouvais pas me balader avec, dans les conditions où je voyageais, de me balader avec le matériel de cinéma. Et ce n'est qu'en 1976, qu'en rentrant à Paris, que tu as réalisé un film qui s'appelle Salomé. Salomé. Alors, il y a eu beaucoup de films, beaucoup de Salomé dans l'histoire du cinéma. Et c'est peut-être le dernier. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres Salomé faits depuis. Alors, toi, ce film, tu t'es plus attaché au mythe qu'à Oscar Wilde. Je dirais plutôt moins du fait que je n'ai adapté aucune histoire, même l'histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Comment, dans le nouveau, enfin dans la Bible, j'ai fait une interprétation tout à fait libre. C'est-à-dire une interprétation, par exemple, la danse de cette voile, par exemple. Alors là, c'est un travail à partir du voile. Oui. D'ailleurs, c'est un travail qu'on retrouvera dans beaucoup d'autres de tes films. Oui. Le voile, tu es, je crois, le seul cinéaste à ma connaissance qui s'est amusé à travailler ça. Et pourquoi, enfin, pourquoi avoir travaillé à partir du voile ? C'est, tu es unique en ça. Alors, ça m'intéresserait de savoir comment ça s'est, je ne sais pas, comment ça s'est passé au départ. Comment tu as eu l'idée de faire ce travail et comment tu fais ce travail. Enfin, tu mets des personnages derrière des voiles. Oui, il y a tellement de raisons à ça. Ça aplatie un peu la représentation. C'est aussi énigmatique pour moi que pour les autres. Mais en tout cas, le résultat, ce sont des images qui sont un peu aplaties, qui ressemblent plus peut-être à la peinture. Il y a moins de profondeur de champ. Mais je ne cherche pas l'analogie avec la peinture. C'est drôle. Je ne pense jamais à la peinture quand je fais mes films. Oui, mais même si tu n'y penses pas, c'est une chose qu'on peut ressentir. Par exemple, la voix, c'est un filtre aussi. C'est un filtre. Ça transforme déjà la couleur. Ça transforme. Il y a les couleurs, mais aussi beaucoup la profondeur de champ. Ça annihilie un peu la profondeur de champ. Ça fait plus, quand je dis peinture, c'est un peu le tableau. Déjà, la profondeur de champ, j'ai toujours essayé de l'effacer dans mes films. Sous-titrage ST' 501